bonjour mes petites coccinelles c'est micheline bienvenue sur ma chaîne noisirs créatifs 27 aujourd'hui nous sommes le samedi 13 mars 2021 il est exactement 14h32 si vous entendez du bruit vous inquiétez pas cd il ya des gens qui ont ménagé au dernier étage ce la semaine dernière fin ce week-end enfin le week-end dernier dans la semaine je sais plus et là au dessus de chez moi juste au dessus il ya encore des nouveaux locataires qui emménagent donc si vous entendez du bruit ne vous inquiétez pas voilà donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous allons faire du crochet là je suis sur mon canapé mon fils son copain théo lui avait prêté une petite donnez une petite table basse lui la voulait plus pour le moment dans sa chambre donc ici dans ma salle à manger et j'ai mon ordinateur qui est posé dessus donc on va faire du crochet et on va faire du c2c j'ai vu une vidéo évidemment c'est une vidéo étrangère la personne ne parle pas français je peux pas vous dire de quelle origine aller on va tricoter avec les pelotes de laine de chez action donc alison et mais donc qualité médium j'ai quatre couleurs j'ai que donc c'est des pelotes 100 grammes 238 mètres j'en ai quatre comme ça enfin j'ai quatre couleurs donc j'ai huit pelotes donc j'en ai deux de chaque couleur j'ai deux bleus de rose de vert et de blanche donc j'ai huit pelotes j'ai de quoi faire et on va faire un c2c et on va faire une petite couverture c2c alors mon dessin n'est pas très n'est pas très droit mais voilà donc je voulais partir par rapport à faire six petits carrés c2c en vert bleu non c'est bleu là le vert il est là bleu rose vert violet et après on reprend après le violet on reprend avec le bleu le rose le vert et le violet et ainsi de suite pareil ici bleu rose vert violet et on reprend bleu voilà donc là c'est un premier carré donc quand comme ma couverture du flamingo love une fois que j'ai fait mes six premiers carrés bleus je commence le rose après je reprends avec le bleu je termine avec le rose et ainsi de suite voilà la personne qui a fait la vidéo sur youtube elle elle fait d'abord tout son carré jaune elle aurait dû une fois arrivé à son sixième bleu comment c'est son son jaune voilà et arrivé ici comment c'est son jaune aussi mais non elle a fait tout son carré jaune en premier et après faisait tout son carré bleu et ainsi de suite donc moi je vais faire ma première tactique si ça fonctionne pas on verra on recommencera et on fera autrement donc moi je vais commencer par la laine bleue je tire pas sur le bon fil voilà j'ai ma minette ma petite ruby elle est cachée dans elle est couchée dans son carton elle a du chaleur en ce moment depuis ce matin et j'ai mon gros pépère mars qui est à côté de moi là qui me gêne avec sa queue oui mon gros bébé j'avais mis mon pull parce qu'il faisait pas très chaud alors j'ai pris mon crochet tunisien parce que j'ai pas d'autres en numéro 4 parce que ma laine médium se tricote en numéro 4 ou en numéro 5 donc on va le faire en numéro 4 donc le c2c je fais une première boucle à la main je monte 5 mailles en l'air 1 2 3 4 5 alors après vous pouvez faire 5 6 mailles en l'air et faire 4 brides voilà moi je fais des petits carrés comme sur mon c2c de ma couverture flamingologue 1 2 3 4 1 1 2 3 4 et 5 dans la troisième maille en partant du crochet 1 2 3 je viens faire ma première bride dans la maille suivante je fais une autre bride dans la maille suivante je fais une autre bride et dans la dernière maille je fais une bride enfin et en pass c'est je reviens faire je ne bouge pas mon travail à point mon crochet numéro 4 il est sur un projet je vais essayer de faire avec lui si j'arrive pas on fait 5 mailles en l'air 1 2 3 4 et 5 le premier pixel qu'on a fait il est toujours en bas voilà toujours en bas donc là je viens prendre un jeté je compte 3 mailles en partant du crochet 1 2 3 je viens faire ma première bride dans la troisième maille dans la maille suivante je fais une autre bride et dans la dernière je fais une bride et 3 je vais aller chercher mon autre crochet numéro 4 parce que là c'est un crochet tunisien j'arrive pas à tricoter avec ma laine donc là c'est du 3 alors là c'est un crochet tunisien donc on est comme ça je me rachète des petits crochets comme ça là maintenant il faut que je rassemble comme vous savez mes deux pixels il faut que je les rassemble ensemble il faut que je vienne piquer il faut que je vienne faire mes brides ici dans cet espace là dans l'espace de dans le premier pixel dans l'espace de trois maille en l'air et de la première bride donc pour ça il faut que je tourne mon pixel comme ça ici je fais une maille coulée 3 mailles en l'air et je viens faire mes trois brides une deux et trois pardon les filles voilà ça nous fait comme une petite chaussure donc là il faut que je revienne faire il faut que je fasse 6 pixels sur la rangée du bas ici il m'en faut 6 et sur la rangée du haut il m'en faut 6 avant de commencer mes autres couleurs donc là je refais une deux trois quatre cinq mailles en l'air un jeté la troisième maille en partant du crochet je fais ma première bride dans la maille suivante je fais ma deuxième bride et dans la troisième maille je fais ma troisième bride voilà je viens tourner voyez c'était je viens le tourner dans l'autre sens hop ici et je viens faire une maille coulée dans dans l'espace entre les trois les trois mailles en l'air et la première bride je fais une maille coulée une deux trois mailles en l'air normalement c'est deux hein bon après vous pouvez faire trois et vous faites vos trois brides une deux et trois vous allez dans l'espace de la du pixel suivant alors vous allez dans l'espace vous faites une maille coulée une deux trois mailles en l'air et trois brides une 2 et trois ici on refait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 1 jeté, on vient dans la troisième maille en partant du crochet, on fait une première bride, dans la maille suivante on fait une bride, dans la maille suivante on fait une bride, voilà ça nous donne ceci, donc là il va falloir qu'on vienne piquer, assembler notre pixel avec celui là, donc là pour ça comme tout à l'heure on tourne le travail comme ça et on vient piquer une maille coulée dans l'espace, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et on vient faire nos 3 brides, 1, 2 et 3, dans le pixel suivant on vient dans l'espace, on fait une maille coulée, 3 maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides, dans l'espace suivant on fait une maille coulée, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, et 3, donc là je suis rendu à 4 pixels, il m'en faut encore 2 autres de chaque côté, donc là on refait 5 mailles en l'air, je vais enlever ma veste, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on vient dans la troisième maille en partant du crochet faire une première bride, dans la maille suivante on fait une bride, et dans la dernière on fait une bride, là ce pixel là comme ça se met comme ça, il faut le raccorder avec celui-là, donc celui-là je vais mettre, on le tourne, et on vient pivoter comme ça ici, et on vient faire une maille coulée, on fait 3 mailles en l'air, normalement c'est 2, et on fait nos 3 brides, on va dans le pixel suivant, une maille coulée, 3 mailles en l'air, 3 brides, on va dans le suivant, une maille coulée, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, quand on va commencer la nouvelle couleur, on va prendre, on va continuer la couleur d'ici, et à chaque fois c'est pareil, voilà, on va dans l'espace suivant, on fait une maille coulée, 1, 2, 3, 4, 5, il manque encore un, alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, je vous baisse un petit peu, peut-être pas trop, voilà, on vient dans la troisième maille en partant du crochet, et on fait une première bride, on va dans la deuxième maille, Mars, tu te décales d'un cran, on va, c'est bien, prends toute la place lui, et on vient faire une deuxième bride, on va dans la dernière maille, on va dans la dernière maille, on vient faire une troisième bride, j'ai passé à l'aspirateur, mais bon, hop, ma laine va de quel côté, hop, de ce côté, voilà, donc là, on vient pivoter notre, et on vient piquer, faire une maille coulée, ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 bruits, 1, 2, et 3, 2, 3, 4, 5, donc là, j'ai mes 6 pixels bleus, 1, 2, et 3, parce que là, j'ai mes 6 pixels bleus, ici en bas, je vais les avoir 6 en haut, et après, je vais changer ma couleur, parce qu'ici, sur les rangées centrales, il faut quand même que j'ai, quand même, pour former mon carré, mes 6 rangées de 6 pixels, voilà, donc là, je viens ici, maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, on vient ici, maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et 3 brides, 1, 2, et 3, on vient ici, dans le dernier pixel, on fait 1 maille coulée, et 1, 2, 3 mailles en l'air, et 3 brides, 1, 2, et la troisième, on l'a, la troisième bride, là ici, on la finit pas, alors pourquoi ça bloque, là ? Parce qu'on va changer de couleur, donc là, j'ai dit que je prenais la rose, après, donc ici, on va changer la couleur, à partir d'ici, donc comme c'est la rose, hop, on va prendre, hop, la couleur rose, on va laisser un petit bout de fil dépassé, voilà, et on vient fermer, ici, voilà, et on fait, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on vient dans la troisième maille, en partant du crochet, et on fait une première bride, 1, dans la suivante, on fait une bride, 2, et dans la dernière, on fait une bride, qui font pas bon. Ici, on vient pivoter notre pixel du bas, ici, alors, je sais pas si ça va fonctionner comme je veux faire, il faut que je vienne reprendre le fil bleu, donc je fais suivre le fil rose, mais je reprends le bleu. Hop, voilà, je reprends mon fil bleu, je fais comme avec la couverture Flamingo Love, je viens piquer mon crochet dans mon pixel bleu, et je prends ma laine bleue, et je viens fermer, ici. Je fais mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je fais suivre mon fil rouge jusqu'en bas, et je viens faire mes 3 bris, et je bloque mes fils. 1, 2, et 3. Je crois que je vais couper la laine à chaque fois, parce que, comment ça va me faire trop de, trop de film. Je viens ici, je fais une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, alors, est-ce que je fais suivre le fil rose ? Oui, ce sera peut-être mieux. De toute façon, j'ai assez de laine, mon fil bleu, mon fil bleu, je n'ai pas plus ma laine, 1, 2, et 3. On fait une maille coulée ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient faire suivre le fil, et on fait 3 bris. 1, 2, 3. Donc là, sur ma deuxième rangée, j'ai mis 6 pixels bleus. Voilà, parce que quand je commence une nouvelle couleur, je finis le carré précédent. Voilà, ici, je viens faire une maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on continue à suivre le fil rose, pour le bloquer, et on vient faire nos 3 bris. 1, 2, et 3. On vient fermer ici, avec la bleue, 1, 2, et 3 mailles en l'air. On continue à venir fermer, bloquer le fil rose. 1, 2, et 3. Et là, ici, on vient faire notre pixel rose. Vous voyez, parce qu'on avait fait suivre les fils. Donc là, on refait pareil. On prend le fil rose. Allez voir. Hop, 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 hop. La maille bleue. On va faire la maille coulée avec le fil rose. Je regarde ce que ça donne, même si je fais la maille coulée avec le fil rose. Voilà. Donc là, le fil bleu, on en a besoin ici, dans celui-là. On fait 1, 2, 3 mailles en rose. Et on fait nos 3 bris. et on fait nos 3 bris. Je ne sais pas comment ça marche. Pour que ça suive mon fil bleu. Hop. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 14, 15, 15, Ma première bride à la troisième maille, la maille suivante, je fais une deuxième bride, et la troisième maille, je fais une troisième bride. Ici, je fais pivoter mon pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Donc là, c'est du rose. Je fais ma maille coulée. Donc du coup, je n'avais pas besoin de faire suivre le fil bleu. Alors, je mets pause, je rectifie et je reprends. Donc voilà, j'ai rectifié. Donc là, je reprends mon fil bleu. Donc là. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je fais suivi mon fil rose. Et je fais mes trois brilles. 1, 2, et 3. Donc là, je vais d'un pixel suivant. Ma maille coulée, 3 mailles en l'air. Et mes trois brilles. Je vais dans le pixel suivant. Je fais ma maille coulée. Mes trois mailles en l'air. Je fais suivre mon fil. Et je fais mes trois brilles. Je vais dans le pixel suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, et 3 mailles en l'air. 3 brilles par an. Je vais dans le dernier pixel bleu. 1, 2, et 3 mailles en l'air. 1, 2, et 3 mailles en l'air. Je fais suivre le fil. Et je viens faire mes trois brilles. 1, 2, et 3 mailles en l'air. 1, 2, et 3 mailles en l'air. Donc là, ce n'est pas un bleu. Ici, ce n'est pas un bleu. C'est un rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, il faut que je fasse un rose. Pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ici, j'ai 3. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 3 et 2, 5. Il faut que je vienne m'arrêter ici. Après, je reprends du rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens ici. Alors, là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il faut que je fasse un rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Et là, quand j'aurai fait ma rangée de 6 pixels rose, je prendrai la nouvelle couleur. C'est des carrés de 6 sur 6. Alors, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que je fasse un bleu. Donc, là, je viens faire un picelle bleu. Et je viens faire suivre le fil rose. 1, 2, 3. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Donc, là, 1, 2, 3, 4. Là, il faut que j'en fasse un ici. Avant, là, c'était un bleu qu'il me fallait. Il me faut 6 bleus, là. Donc, j'ai fait un rose de trop. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là, c'est bien un rose. 1, 2, 3, 4. Non, c'est un bleu. Il me faut que je fasse. Parce que ça, voilà. C'est un bleu ici. Hop. Hop. 1, 2, 3. Alors, je fais 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je tremble les filles, là, ce matin. Il fallait me faire un café. J'ai vu, moi, c'est tantôt. Oh, ça, ça fait un bleu, là. 1, 2, 3, 4. Encore, il faut que je me refais un tir, un bleu. 1, 2, 3. Je fais, si, je m'en fiche de bleu. 2 et 3. Voilà. Et là, il faut que je fasse du rose. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, c'est du rose. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il faut que je fasse le rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que je vienne faire du rose jusque là. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3. alors je vais prendre un crayon et rayer sur ma grille avec les rangées que j'ai faites parce qu'autrement je vais me planter hop alors là ici j'ai fait jusqu'ici là j'ai fait mes 6 plus 2 ici ici j'ai fait mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus plus une rose et ici mes 6 bleus avec 3 roses mes 6 bleus et 2 roses mes 6 bleus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus une rose voilà c'est le bazar donc là il faut que je fasse une rose ici 1, 2, 3 1, 2, 3 mailles en lait 3 briques 1, 2, 3, 4, 5 je vais dérouler un peu plus de rose comme ça voilà donc là celle-ci je viens de la faire et là on va faire une rose 1, 2, 3, 4, 5 je fais une bride dans la troisième maille en partant du crochet bon Mars tu te pousses là allez pousse tes fesses une bride dans la deuxième maille et une bride dans la dernière maille ici je viens tourner donc là celle-ci je l'ai faite c'est chiant je viens faire des roses ici 1, 2, 3 je viens faire mes brides 1 1, 2, 3 donc celle-ci elle est faite 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ici, 2 ici, donc là j'en fais une ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on sait si la bleue, hop, il me faut une bleue, hop, ici c'est une bleue, hop, hop, je vais faire suivre mon fil rose, 1, 2, 3, 1, hop, 1, 2, 3, donc là on en a fait une rose, 4, 3, 2, 1, alors, 4, 3, 2, 1, ici, je fais une bleue, 1, 2, 3, 1, 1, je vais pas bloquer mon fil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok comme ça je commence mon coup encore quand je commence la nouvelle couleur ça me permet de finir l'ancienne couleur voilà 1, 2, 3, alors là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, ah non c'est pas un bleu là, c'est un rose pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a ma c'est un rose pardon hop le bleu revient par-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 voilà, il faudra juste un bleu ici donc là c'est du rouge 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 parce que là je vais former 2 carrés là ici quand celui-là va être fini ça sera les 2 carrés roses et après je commencerai mon vert et après mon violet euh mon blanc pardon mon blanc et mon vert je sais pas, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 Alors, 1, 2, 3, 4, là, je vais faire celle-ci ici, celle-ci ici, là, celle-là, elle est faite, celle-ci, elle est faite. Je vais venir ici, ici, je fais ma dernière bleue, et après, je reprends mes roses. Alors, ça vient jusqu'ici. Alors, il faut voir que je vienne faire celle-là, celle-là, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Alors, mes trois brides. Je tourne. Alors, ce que je vais faire, je vais colorier les colonnes que j'ai faites. J'ai fait 6, 1, 2, 3, 4, 5. Alors. La 6, il y en a ici, elle est faite. j'oreille parce que comme ça la troisième colonne ici à l'effet la quatrième à l'effet la cinquième à l'effet 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là je me dis 1, 2, 3, 4, 5 donc là 1, 2, 3, 4, 5 ici c'est fait là il me reste juste une de fer donc dans mes roses 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ici c'est fait 1, 2, 3 après j'en ai 2 et là j'en ai 1 voilà j'en ai 5 voilà ici c'est comme ça 1, 2, 3, 4 donc là j'ai ma cinquième qui commençait et ici en bas j'en ai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bon celle-ci fait pas très là j'en ai 3 là j'en ai 2 là j'en ai 1 oui c'est ça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et la cinquième que je suis en train de faire voilà 1, 2, 3 il va falloir que je l'ai rayé à faire une mesure les pixels que j'ai fait parce qu'autrement je vais me planter je vais me tromper et ça ira pas mieux hop donc celui-là il est fait donc là je suis en bas 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 donc là donc celle-ci elle est faite 1, 2, 3 là j'en ai 4 là j'en ai 3 là j'en ai 3 et là j'en ai 2 ici 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 je fais encore un rose 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 là j'en ai 1 ici là je fais mon bleu 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ici je fais un bleu 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 bon maintenant je reprends le rose 1, 2, 3 voilà donc mon bleu ici il est fait et je reprends le rose 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 donc celui-là il est fait et après ça va être que du rose à faire avant de commencer le je commence le vert après 1, 2, 3 après quand on a compris après ça va tout seul on peut faire avec plusieurs couleurs voilà moi je dirais à faire une mesure 1, 2, 3 donc après j'ai encore une rangée de roses à faire avant de commencer le vert moi j'ai mis sur mon papier du violet pour remplacer le blanc j'avais pas de blanc alors celle-ci elle est faite 1, 2, 3 donc là il faut que je fasse ici les 2 qui restent à faire 3 je reviens dans le dernier pixel on va y couler 1, 2, 3 1, 2, 3 mes 3 mes 3 mes 3 mes 3 mes 3 donc là il faut que je refasse un autre tour de rose et mon bleu il est fini donc le bleu là je vais pouvoir couper et après c'est une autre couleur qui suit donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 donc là je vais faire un jaune, un rose tout le long donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 donc là je fais mon dernier tour de rose 1, 2, 3, 4, 5 une bride dans la troisième maille en partant du crochet comme d'habitude une bride dans la suivante une bride dans la suivante on tourne on vient dans le pixel suivant on fait une maille coulée pour le bleu c'est fini 1, 2, 3 mailles en l'air après on va prendre le vert ou le blanc plutôt le bleu c'est fini je vais pouvoir le couper un petit peu je vais les couper quand j'ai fini à carrer je coupe et puis je reprends après donc mon bleu là je vais le couper un petit peu je rentrerai le fil après voilà parce que le bleu je le prends pas tout de suite j'ai encore 2 couleurs à faire avant de reprendre le bleu j'ai la blanche et le vert avant de reprendre le bleu voilà donc la blanche vert quoique non je vais prendre le vert et le blanc après parce qu'après je reprends le bleu donc après ça fera du vert et du bleu l'un côté de l'autre et ça va faire un peu gênant voilà donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc là ma 6ème ma grille je l'ai faite voilà donc là il faut que je fasse que des carrés roses alors alors celui-là il est fait après après ici il faudra je fasse un vert ici et un vert à l'autre bout après c'est que des roses donc je finis mon tour de rose voilà avec vous 1, 2, 3 1, 2, 3 de cliquer en bas de la vidéo de cliquer sur s'abonner vous cliquez ensuite sur la petite cloche noire après vous cliquez sur le mot tout vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu sur le petit coeur rouge vous pouvez cliquer sur partager la vidéo pour partager avec d'autres personnes de votre entourage et surtout vous cliquez pour mettre un petit comment vous cliquez sur commentaire pour écrire un petit commentaire me dire ce que vous pensez de mes vidéos ce qui va et ce qui ne va pas ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît pas dans mes loisirs créatifs et on se retrouve très vite à bientôt bisous mes coccinelles prenez soin de vous